Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve que c'est pas sportif, moi je l'aurais pas fait, enfin bon. La filière FFSA est devenue cette année l'autosport académie. Un centre de formation unique au monde où les métiers du sport auto sont enseignés dès le plus jeune âge, la mécanique et surtout les techniques et les secrets du pilotage. Les plus grands noms du sport auto s'y sont intéressés comme Alain Prost, Jean Alésy, Franck Williams, Michael Schumacher ou Jack Villeneuve. Les champions français d'aujourd'hui y ont fait leur classe. Qui sera le champion cette année ? Pour cette saison 2007, 27 pilotes venus du monde entier, soit 13 nations, vont s'affronter sur la piste. Il ne doit en rester qu'un. On veut de l'humilité et du respect. Les consignes ont été respectées, oui. Ce qui est assez marrant, c'est que certains ont quasiment mon âge. J'appelle ça une erreur, j'appelle ça une sconnerie ou non ? Ça prierait l'alignement et la destructure maintenant. Leur arme, une monoplace, formule campus de 490 kg, 180 chevaux de puissance. Un titre national à décrocher, un championnat de France de 7 meetings, soit 13 courses. La différence se fera sur la piste. Ils courront sur les plus grands circuits de France et d'Europe, sur des traces assez communs à ceux de la F1, avec une finale à Dubaï. Bienvenue dans l'école des champions. Bonjour à tous. En tant qu'ancien élève de l'autosport académie et parrain de la saison 2007, je vous propose de rentrer dans les coulisses de l'école où on forme les pilotes du monde entier. Référence aujourd'hui en la matière pour tout pilote aspirant à devenir professionnel. Après la grosse bagarre qui a opposé à Dijon, Jean-Éric Vergne et à Fabien Rosier, je vous propose de découvrir le quatrième épisode à Pau, le petit Monaco français, où aucune erreur ne sera pardonnée. Mais avant d'y aller, on retrouve nos campus arts au Mans. Entre chaque meeting, en plus des cours théoriques et de l'entraînement, nos pilotes, comme leur monoplace, vont faire une révision. Chez le masseur. Bon, t'as tapé ? Ouais. Bon, on va regarder ça, tu vas te déshabiller. Non, parce que moi j'ai vu un pilote qui s'appelle Bourdet taper en marche arrière à Hockenheim en 3000. Et il a vomi pendant une semaine, donc ça dépend de la violence du choc. Parce que bizarrement, quand tu tapes en marche arrière, là tu sais que ça va arriver, mais tu ne sais pas quand. Donc du coup, t'as un décalage musculaire. Et souvent, eh... Est-ce que t'as eu des nausées après ton choc ? Est-ce que t'as eu des vomissements ? Comment ça allait ? Non, ça va, j'ai plutôt bien récupéré. En fait, tu t'es fait gronder, parce que t'as cassé la voiture. Ouais, voilà, surtout. Ça, ils aiment bien, là. Maxime Jousse a tapé durant une séance de roulage. Il faut vérifier la mécanique humaine. Dis, Maxime, si t'as un petit peu d'argent, tu me le donnes ? Et je te le mets en vrac pour la prochaine course. Ah bah, on va s'arranger, alors. J'ai essayé de faire ce qu'il faut, parce que c'est un adversaire direct au championnat. Ça ne me dérangerait pas trop qu'il soit là. Oh, t'as... Je suis complexe. Tu peux... Il ne faut pas montrer les images à l'exacte, parce qu'après, il va être... Alors, c'est marrant, lui, il est plus tendu que son camarade. C'est un peu ce qu'on ressent, nous, si on est en permanence tendu. Comme ça, on a du mal à retrouver une sérénité. Et dans leur sport, c'est capital d'être serein. Les pilotes vous diront que... Plus on va vite, plus il faut que les gestes soient lents dans la voiture et décomposés. Donc si on est... Si on est excité, on va pas vite. On a l'impression d'aller vite, mais... Jean-Pierre Buisson prend en main les sportifs professionnels. Et pour ceux qui souhaitent le devenir, il a su trouver les mots. Non, ça fait du bien. Mais bon, ça fait peur, quand même. Parce que quand ça craque, je suis pas trop rassuré, moi. Pau, quatrième étape de la saison et seule course urbaine. Ce rendez-vous est programmé au milieu de plusieurs épreuves, comme le WTCC. C'est la première fois que nos élèves pilotes partagent les paddocks de courses inscrites aux championnats du monde. Immersion complète dans le monde professionnel et l'élite mondiale de la discipline. L'occasion pour eux, de rencontrer des champions et de recevoir de précieux conseils. C'est la première fois à Pau, alors ? Première expérience à Pau. C'est pas mal, hein ? Nos jeunes pilotes sont impressionnés par Yvan Muller. Le roi de la glisse sait comment leur parler. Enfoncez les portes. Si on vous fout dehors, vous rentrez par la fenêtre. Si vous vous foutez dehors, vous rentrez par la cheminée. Mais n'attendez pas qu'on vous appelle. Faites pas comme la plupart. Je vais bosser un peu. Ouais, ça va. Merci. Bon courage pour demain. Merci. Et puis, bonne continuation dans votre carrière. Moi, la mienne, elle est plus derrière, mais vous, elle est devant. En attendant de décrocher un contrat ou un volant, il faut décrocher la pôle position. Prochain rendez-vous avec la piste, les essais libres. Ce rendez-vous dans les rues de la cité paloise marque la mi-saison, moment propice pour faire la différence au championnat. Mais attention, ici, la moindre faute se paye cher. Nous avons une piste vraiment étroite, vraiment un circuit traditionnel où nous avons des vibreurs et des bacs. Là, on se retrouve avec des trottoirs de 5 à 8 centimètres. Le moindre trottoir, ça va être tout de suite un demi-train plié, donc autrement dit un abandon. Donc ça nécessite des prigoureux et de prendre le temps d'apprendre le circuit. Autre difficulté, la météo. La pluie va-t-elle s'inviter pour cette session ? Vendredi, 8 heures. Le temps est moissade malgré la menace de la pluie. Les campus harcèlants sur la piste en pneus slick. Cinq minutes seulement après le départ, c'est le déluge. C'est un peu délicat, mais bon, c'est aussi ça le métier de pilote. Mais c'est vrai que je préfère être à ma place là que d'être à leur place sur la piste. Parce que c'est vrai que c'est délicat, en plus sur un circuit en ville comme ça, où c'est très piégeux, avec des plaques d'égouts, avec des passages de l'égout. Et les rails sont prêts, quoi. Donc c'est vrai que c'est très très délicat dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui se passe, Kevin ? Il s'est mis à pleuvoir. Il y en a deux qui sont allés dans le premier tour, qui ont cassé les voitures. Il y en a deux qui, quoi ? Qui ont cassé les voitures dans le droit de... Je ne me rappelle plus. Tu sais qui c'est ? C'est Maxime et Jean-Henri. Le leader du championnat est parti à la faute. C'est presque le seul. Jean-Henri Bernier à la tête des mauvais joueurs. Il y a de loin devant moi. Il y a de loin derrière, il tape pareil. On le tient. Il est sorti tout seul. Il est sorti tout seul, il est sorti devant moi. Et alors, les autres aussi ? Et les autres, ils étaient loin derrière, quand ils ont vu deux voitures dans les pneus, et c'est sûr qu'ils sont allés. Et quand on ne connaît pas un certain, on ne part pas dedans. On ne part pas dedans, on était juste obligés. Attention, certaines pièces mécaniques cassées sont éliminatoires. Jean-Henri Bernier pourra-t-il prendre le départ des qualifications ? Cela pourrait profiter à ses concurrents directs. Il faut faire gaffe, quand même. Les rails sont proches et tout. On est facilement dans le... On peut demander à Bernier, le leader du championnat. C'est prédé. Ça l'amuse. C'est big. Non, on y a. Globalement, au lieu de deux exceptions près, les pilotes se sont plutôt très bien confrontés. Donc, ils sont vite adaptés. Et je pense que c'est important dans l'expérience d'un pilote de savoir faire face à ce genre de situation. C'est vrai qu'on préférait que ce soit ailleurs qu'à Pau. Mais bon, encore une fois, on ne choisit pas. Laurent Sénéchal, notre directeur, a voué sa vie au sport auto, la mécanique, puis le pilotage. Il aura tout essayé. Ce passionné a commencé à la filière Elf en tant qu'instructeur pilote aux côtés d'Henri Pescarolo en 1995. Son carburant, la volonté de bien faire et l'exigence du résultat. Mais en fait, Laurent Sénéchal est un directeur à moteur hybride. Il carbure au bioénergie également. J'aime beaucoup la nature. Et j'avoue qu'en jean et en t-shirt, au milieu de la forêt, ça le fait bien. Et au fond de l'eau, avec une bouteille d'air sur les épaules, ça le fait bien aussi. 17h, toutes les voitures se rendent au départ, même la monoplace du leader du championnat, Jean-Éric Vergne. Merci. On t'a retrouvé le sauvergne, dis-moi. On a lieu de ce matin, là. On a lieu. Ici, s'assurer un bon départ, c'est mettre une sérieuse option sur la victoire. On est à l'affût du moindre conseil. Des petits conseils, écoutez, qu'il reste derrière Jean-Éric, il est un peu moins vite que lui. Oui, ça serait génial, mais à mon avis, il ne va pas m'écouter. Je le connais bien. Et toi, tu es là. Il est plus vite que Jean-Éric. Je reposais. La pression monte, il se concentre. Certains planifient la stratégie qui fera la différence. Ça fait la même chose avec moi. Mais non, mais continue. Il est là, il monte. Il a filé, c'est génial. Bravo. Les russineuses de Pau sont sans pitié. Certains compuisards l'ont appris dès les essais. L'histoire se répète pour ces séances de qualification. Christophe Charrier est le régional de l'État. Il y a un qui se m'envoie devant moi, un des Emiratis. Je ne peux pas l'éviter, je vais dans le mur. Je suis reposé et puis on ne leur dit rien. Moi, quand je l'ai vu passer, je vais tout vous dire, quitte à me faire des ennemis. Quand je l'ai vu passer derrière tel et tel pilote, je lui ai dit à ma femme, il va droit à la catastrophe. Et 30 secondes après, c'était affiché. Christophe ne prendra pas le départ des courses, monoplace trop endommagée, nul n'est prophète en son pays. Séance de qualification catastrophique. Devant l'ampleur des dégâts, tous les pilotes sont convoqués. J'ai demandé à cette réunion de débriefing, après la séance d'essai qualificatif, parce que je suis véritablement furieux, et le mot est faible, du comportement que vous avez tous eu, à quelques exceptions près, le comportement que vous avez eu pendant cette séance qualificative. Aujourd'hui, vous avez été nul, mais nul de chez nul. Vous n'êtes rien, vous n'êtes même pas des pilotes de course. Je suis particulièrement inquiet pour les courses, parce que quand on voit ce qu'on a vu aux séances qualificatives, vous n'êtes pas dignes de faire une course de monoplace ici. Ici, c'est le Monaco des championnats nationaux. Aujourd'hui, on est sur une support race de championnat international. On est avec le WTCC, on est avec le Formula Master. Vous avez été ridicules, vous avez été ridicules. Vous pouvez essayer de vous dédouaner en inventant n'importe quelle connerie, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, mais au bout du compte, c'est vous qui faites la toile. Être pilote de course, ce n'est pas juste avoir les Ray-Ban, le téléphone et draguer les minettes qui passent dans la rue. Je vais vous dire que si vous voulez faire une carrière, il va falloir progresser plus vite que ça. Et arrêter ce genre de connerie. La nuit a été courte pour les élèves mécaniciens. Il a fallu remettre en état près d'une dizaine de monoplace. On est rentré à 3h à l'hôtel pour repartir à 6h, le départ du bus. Ça fait des courtes nuits, mais c'est le métier qui fait ça. On en arrive au quatrième meeting. On n'a pas les mêmes horaires. On a vécu un peu, ça a été la course tout le temps. On n'a pas trop le temps de se parler. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà en train de travailler, nous, on ne fait que d'arriver. Quand on part, vous êtes encore en train de travailler. Et du coup, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de se dire les choses. En tout cas, continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. Merci encore et que ça dure jusqu'à la fin de saison. Déjà, je venais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Ce qui est bien, c'est que vous ne baissez jamais les bras. Et comme vous l'avez prouvé, à chaque meeting, vous travaillez de temps en temps jusqu'à 3h30 du matin. Et moi, je trouve ça remarquable. Ça prouve que les pilotes, ils ont un peu de reconnaissance envers nous. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Et aussi, c'est toujours motivant. Il faut voir qu'on n'est pas dans l'ombre sans arrêt. À Pau, les pilotes ont connu les courses les plus mouvementées et les plus disputées de la saison. Toi, c'est pas la première fois. Non, je sais, mais... Non, non, tu sais, mais on va regarder les images et si c'est ce que je pense. Dans un instant, la course de tous les dangers. Suivez les exploits des élèves de l'autosport académie avec Michelin. Samedi, 10h. Dans quelques instants, la première course. Sous quelques casques, on détermine déjà les stratégies. C'est de monter sur le podium et... Il y a des places qui se libèrent devant en 2e ou en 1re position. Pourquoi pas, mais avant tout le podium. C'est quoi ton objectif sur cette course ? 25 monoplaces au départ. Le palois charrié, le Costa Rica, montage d'eau, son forfait. Voiture trop endommagée. Jimpla s'élancera de la 1re place devant Antoine Kasseigne, Maxime Jousse et Jean-Éric Vergne. Jimpla manque son départ. Kasseigne et Jousse en profitent. Le 1er freinage est délicat. Parti à la 6e place, Fabien Rosier attaque trop tôt et sort trop large. C'est le début d'une véritable course-poursuite. En tête, Kasseigne tente de contenir Jousse. Derrière, Plain et Vergne se suivent de très près. 3e tour, le redoutable virage de la gare. Contact Jousse, tire tout droit. Sa course est finie. Fabien Rosier est nerveux. Il n'arrive pas à dépasser Kevin Bress. Et derrière, il est pressé par Richard Campolo. Vernier passé devant Kasseigne, il a très vite augmenté son avance. Kasseigne et Plain sont déjà loin. Partout on s'énerve, la maîtrise n'y est plus. La course devient une épreuve par élimination. Même Jean-Erik Vergne part à la pote en attaquant trop fort un vibreur. Fabien Rosier l'évite. Après ce tête-à-queue, Vergne est pointé à la 13e place. Antoine Kasseigne a repris les commandes de la course. Au même moment, dans la ligne droite des stands, Cévalos et Quiroz s'accrochent. Derrière, Rémi Boudoul et Kevin Bress n'ont pu les éviter. Un crash violent a en jugé l'état des monoplaces. Kevin Bress est furieux après Juan Cévalos. La course est neutralisée. Trop de dégâts, impossible de nettoyer la piste à temps et relancer pour les derniers tours. Drapeau rouge. En pareil cas, le pilote en tête, à cet instant, est désigné comme vainqueur. Et c'est une erreur impardonnable qui a privé l'ensemble des pilotes d'une fin de course sous drapeau vert. Je n'ai pas fermé comme ça. Tu n'as pas fermé comme ça ? Non, mais tu rigoles ou quoi ? Non, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça. Et ça, c'est ça. Toi, ce n'est pas la première fois. Non, je sais, mais ça... Non, non, tu sais, mais on va regarder les images et si c'est ce que je pense, tu ne vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Toi, c'est OK ? Oui, tu viens, là. Oui, je suis passé, là. Il y a les deux étrangers, là, au début de la ligne droite, ils commencent à se serrer. Ils s'emboîtent l'un dans l'autre, ils se tapent dedans. Et puis après, ils tapent dans les rails. Moi, j'évite au débat parce que j'étais vraiment collé. Et il y en a un qui revient en arrière et qui me prend la roue arrière et je m'envole. Et Goudoul, Sébastien, je ne sais pas, il me tape dedans. Rémi, pardon. Et il me tape dedans. Et il me tape dedans. Et il me tape dedans. Antoine Casseigne remporte donc sa première et non moins méritée victoire de la saison. Avec lui, sur le podium, Jim Plaque et Richard Campolo. Je suis très heureux parce que ça fait longtemps que je vais attendre cette victoire. Depuis que je suis passé à l'autosport academy, je n'ai pas fait un seul podium et je suis vraiment très content aujourd'hui. Bilan de cette première manche, beaucoup de casse. Trop de casse. Une véritable course à élimination. Je pense que j'ai regardé sur le bord de la piste, je pense qu'il y a normalement 4 ou 5 aujourd'hui qui vont pouvoir repartir pour demain. bien. C'était prévu. Oui. Pas de surprise en fait. Pour peau, non. Ça fait quoi comme résultat alors ? Moi, je suis garé là. Je suis dans le jargon posé. Et voilà, c'est 5ème et j'étais 3ème et je me suis fait doubler deux fois parce que je pilote mal. Et puis, il y a d'autres choses qui ne vont pas avec. Mais bon, je ne plains pas. Il y en a qui ne repartent pas déjà à la deuxième course. Il y en a qui se sont scratchés, qui ont failli se faire mal. Donc, je suis quand même content de ça. Je suis dans le vrai pour Kevin, pour les autres. Fabien Rosier finit 4ème devant l'équatorien Diego Vasquez qui lui-même récupère le point du record du tour en course, le point bonus. Finalement, Jean-Éric Verne limite les dégâts en finissant 9ème. Conformément au règlement, 50% des points sont attribués puisque la course a pu reprendre. Une course qui fut nerveuse à l'image du pilotage de Fabien Rosier. Nous allons assister au départ de la première manche du meeting de Pau 2007 avec la caméra embarquée sur l'auto de Fabien Rosier. Donc, le départ là est imminent. C'est parti. Donc, on va voir comment il va se placer pour la première épingle à la gare. Là, on voit qu'à droite, il est légèrement tassé vers la gauche. Il est à l'extérieur, donc il est bien placé sur la piste. Je pense qu'il va essayer de freiner très tard. Il va se retrouver sur la partie bosquet-poussiéreuse. Et donc, il perd l'adhérence. Limite d'aller toucher les pneus. Donc, il vient de perdre 2 places. Là, nous entrons dans le gauche du casino. Alors, vous voyez, au niveau du volant, il a beaucoup trop de mouvements de cisaillement. Il est constamment en train d'essayer de corriger l'auto et c'est une perte de temps. L'auto est régulièrement déstabilisée. Alors, là, il devrait rester placé au milieu de piste. S'il se met dans le dévers, donc là, il se met dans le dévers. Et vous voyez, il loupe la corde à peu près de 1 mètre. En général, le freinage vaut mieux rester au milieu de piste parce que sinon, bien évidemment, on déclenche le sous-virage. Il y a un petit travail à faire sur le placement sur la piste. Il a tendance à aller chercher trop l'extérieur et les parties de la piste qui ont peu d'adhérence. Donc ça, il va devoir le corriger et il rentre avec beaucoup trop de vitesse. Donc, il est sur l'élan. Bon, c'est un défaut qu'il a eu déjà sur les meetings précédentes. Donc, on essaiera de corriger ça prochainement. Des voitures cassées, ce sont des voitures qu'on n'a pas besoin de réparer. Le malheur des uns, nos élèves mécaniciens sont plus que détendus. Je pense que ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de fille parce que vu dans l'état où ils sont dès qu'ils en voient une, là, ils sont un peu au rupteur. Je pense même qu'ils sont pires que les pilotes, là, sur le coup. Ouais ! C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? La banane d'or, c'est quoi, là ? Oh, là ! Je l'ai, la banane d'or, qui est ici. Donc, c'est un exemplaire unique de la banane d'or. Et c'est quoi, alors, la banane d'or ? La banane d'or, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a un mécano qui sort des conneries, quelque chose comme ça, on lui présente la banane d'or. Donc, voilà. Il a eu, pour l'instant, la banane d'or. Oh, bah, elle a tourné pas mal, ces temps-ci. Elle a tourné pas mal. Des noms, des noms, des noms, des noms. Oh là, des noms ! Oui, bah oui. Chewbacca. Ah, Chewbacca. Chewbacca. Et pendant ce temps-là, chez Clara Morgan. Dimanche matin, 6h, les mécaniciens sont comme toujours les premiers dans les stands. On fait chauffer les moteurs et on effectue les derniers réglages. Briefings d'avant-course, on devine ce que Laurent Sénéchal a dû demander. Les élèves doivent être exemplaires. Ils doivent faire le spectacle et non pas être le spectacle pour cette deuxième manche. Kevin Bress souhaite bonne chance à Jim. Il n'est pas seul. T'essaies de prendre un petit départ, quand même ? Pierre Drague est un ancien élève de la filière Promotion 2003. Ce week-end, il court lui aussi à Pau. Cette année, il est engagé à bord d'une monoplace en Formula Master. Pierre observera cette course avec attention et nous donnera son avis en jugeant l'évolution par rapport à sa promotion. Il ne manquera pas moins de 7 pilotes au départ de cette deuxième manche. Jim Plas s'élance à nouveau de la pole position, joue ses deuxièmes, Verne troisième et Rosier quatrième. Le premier tour se déroule sans encombre malgré quelques frictions en queue de peloton. Le poleman Jim Plas, à l'inverse de la première course, n'a pas manqué son départ, mais Maxime Jousse a réussi tout de même à virer en tête. Fabien Rosier se bagarre pour la troisième place avec un autre bouillonnant pilote, Richard Campolo. Maxime Jousse est seul en tête, mais son avance commence à fondre. Jim Plas revient très fort. La piste est étroite et les places sont chères. Ce virage est un véritable festival de crash. Travail remarquable des commissaires de course. Ils évacuent ici deux voitures en moins de temps qu'il ne faut au leader pour passer. à peine un tour, sans précipitation, en toute sécurité, la course n'est pas neutralisée. La course est animée. Enfin connaisseur, Pierre Raga précis. David Rosier a perdu son duel contre Campolo. Il est sous la menace maintenant d'Antoine Kasseigne. Jim Plas est passé devant Maxime Jousse dans le très difficile virage de la gare. Plusieurs abondons sont enregistrés. Jim est premier, il s'échappe tour après tour. Il augmente son avance, plus personne ne peut l'arrêter. Campolo et Kasseigne se disputent la deuxième place. Derrière eux, les écarts se stabilisent entre Azam, Vasquez, Verne et Villagomez. La course semble être jouée. Jusqu'à cet incident dans le virage de Beaumont. Impensable, le leader Jim Plas part en tête à queue tout seul. Sa monoplace est en pleine trajectoire. Campolo et Kasseigne passent. Verne aussi. Mais les suivants arrivent trop vite malgré les drapeaux jaunes agités. Diego Vasquez l'a percuté. Azam Goncalves part à la faute et Miguel Villagomez veut passer en force. Un véritable carnage. Le drapeau rouge est sorti. La course est arrêtée. On a évité le drame de très peu. Grosse frayeur pour Jim Plas. Véritable miraculé. Si Jim Plas en est sorti, c'est certainement grâce à ses qualités athlétiques, il dispose d'un entraînement physique personnalisé. Je pense que j'ai de la chance de l'avoir comme élève. Parce qu'il est très motivé et il a une grande capacité de concentration et puis il n'est pas limité. Je pense qu'il n'a pas de limite au niveau de la conduite et au niveau du physique aussi. Je suis conscient du risque qu'il y a pour ce sport. J'ai déjà eu un avant-goût à Pau. Moi, j'ai eu de la chance et même si ça aurait pu être assez dramatique. Mais bon, c'est pas ça qui va m'arrêter. Et Jim remporte cette deuxième manche de Pau comme le stipule le règlement. Quand la course se décide sous drapeau rouge, le classement est arrêté au tour précédant la neutralisation. Un tour avant son accident, Jim était bien en tête. Double coup de Pau pour Jim. J'ai eu un rallye l'arrivée, mais... Ça t'a aimé ? Oui, oui, je t'a aimé. J'ai vu avec le médical, ils t'ont laissé partir, c'est un problème. Il n'y a pas de soucis. Non, non, c'est bon. Pierre, lui aussi, a eu peur pour le Benjamin de l'école, mais tout est bien qui finit bien. Merci. Bravo. Bravo Jim. Merci. Félicitations, t'as un peu d'une ma peau si tu joues bien. Merci. Et puis j'espère pour vous que ça va bien se finir. Merci. Bravo. A bientôt. Salut. A bientôt. Merci. Je pense qu'il y a vraiment un super niveau. On voit très bien que de toute façon, au championnat, c'est vraiment très très serré. Les courses sont très animées. Il y a du niveau. C'est sûr que ce sera une grande promotion plus tard. Malheureusement, ça enlevera que dans 5-6 ans parce que forcément, il faut que chacun prenne ses marques dans les différentes catégories. Mais je suis sûr que dans cette promotion-là, il y a des grands pilotes et ça ira dans le désert. Jim Plain devient le plus jeune vainqueur. 14 ans de l'histoire de la campus et qui plus est dans les rues de peau. Maxime Jousse monte sur la deuxième marche du podium. Quant à Richard Campolo, il réitère son exploit de l'éveil en finissant à nouveau troisième. Fabien Rozier a été contraint à l'abandon après contact. Il finit dernier. Au classement général, Jousse se trouve désormais en position de chasseur du leader tandis que Jim Plain revient fort avec 4 places gagnées. Un week-end blanc pour Brest, dommageable mais pas catastrophique. Grâce à ses deux podiums palois, Campolo fait son entrée dans le top 10 du championnat. La semaine prochaine direction Budapest, nos élèves rouleront sur l'Hungaro Ring sur les traces et les trajectoires des stars de la F1. Visite dans les coulisses des 24 heures du Mans, un véritable programme de champions. Je me suis sortie parce que le mec me touche comme ça. sur l'Hungaro In sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021